Musique 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 Alors bonjour tout le monde J'espère que vous allez tous très très bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de make up Du moment je vais vous montrer à peu près le maquillage Que je fais tous les jours, enfin plus ou moins les couleurs Varient de temps en temps, mais Généralement c'est ça que je fais, j'ai trouvé vraiment une vraie Routine cet hiver et je suis Fun de ça Donc je laisse avec le vidéo et c'est parti Ok donc je vais commencer par brosser mes sourcils Et les faire, je commence toujours par ça Et c'est ce qui me prend énormément de temps Les sourcils c'est très très important Donc voilà, mon petit Anastasia Beverly Hills Et puis je trace mes sourcils Il y a des moments je les fais très épais Parfois très fins, ça dépend de mon humeur Et ça fait genre au moins 3 mois Que j'ai papillé mes sourcils Donc bon, c'est un peu le charabia Donc là je vais hydrater mes lèvres avec une petite Huile à lèvres de chez NYX Elle est vraiment super cool Puis je n'oublie pas de brosser mes sourcils C'est vraiment hyper important Donc là je vais venir faire l'anti-cerne Vous allez voir que là je ne sais pas ce que je fais Mais voilà, je fais la méthode du triangle en dessous l'œil C'est une méthode qui est hyper importante Et franchement c'est celle que je conseille A toute elle qui se maquille Puis je vais rajouter des points de lumière Donc notamment sur mon menton et sur mon front Comme vous pouvez voir j'ai beaucoup d'imperfections en ce moment C'est ma peau en hiver en fait, j'ai plus rien C'est les hormones, le stress Et du coup par rapport à où on était j'ai pas du tout de boutons Là c'est la catastrophe Donc bon, franchement par rapport à l'année dernière Je me suis vraiment calmée Et j'ai complètement arrêté le fond de teint et tout Mais je mets au moins de l'anti-cerne Lorsque j'ai des imperfections Donc voilà ma tête après avoir fait ça Puis je vais venir estomper donc au pinceau Au body blender Vous allez le voir juste après Et surtout voilà je mets de l'anti-cerne Un peu plus foncé sous mes yeux Afin de rajouter du foncé Parce que j'aime bien me faire des teints Un peu plus orange, un peu plus bronzé en ce moment Je trouve que ça va bien avec la couleur de mes cheveux Et de mes yeux Enfin la totale Vous allez voir que je vais me faire les yeux très bruns également Donc franchement voilà ça dépend de mon humeur Puis je fais un trait d'anti-cerne sous mes sourcils Ça va venir me mettre de la lighter naturelle Et voilà du coup ça permet de lisser votre zone d'œil Et ça vous empêche Vous n'êtes pas obligé du coup de mettre une base ensuite C'est très important Donc on estompe bien Ne faites pas des traces bizarres Ça va vous faire des pores dilatés Donc voilà prenez plusieurs pinceaux, des beauty blender Moi je prends un peu tout ce qui me passe sur la main Et c'est comme ça que je gère Ensuite le poudrage C'est vraiment hyper hyper important Je poudre au maximum mon visage Un peu près tous les jours Enfin tous les jours, tout le temps Même quand je dois faire des photos je fais ça Et donc du coup je vais passer aux yeux Donc je vais utiliser ma base de mes couleurs préférées De la Houda Qui ne devait pas être favorite également La Aiden Et je vais venir en mettre sous mon œil Comme vous pouvez le voir Donc je fais un arc naturel Ensuite je vais prendre une palette De chez NYX Enfin c'est un petit fard Que j'ai eu dans mon cadrerie de l'avant Que je l'adore C'est un teint un peu Une couleur un peu bronzée Et cuivré que je kiffe Et du coup que je vais mettre sur mon coin externe de l'œil Sur le tour également Puis j'en mets également sous l'œil à peu près Puis j'utilise encore une autre palette Houda Celle-ci je l'adore C'est une de mes nouvelles Et je kiffe la couleur foncée Voilà je travaille bien ça Et j'en mets à peu près sur tout mon arc d'œil Bon du coup je vais en profiter pour vous montrer comment on fait un cut crease Parce que c'est quelque chose qu'on m'avait beaucoup demandé Et en plus que j'adore faire Du coup là comme vous pouvez voir j'ai des chutes Mais ne vous inquiétez pas C'est très très simple de les enlever Je vais vous montrer comment on fait C'est facile Donc je vais utiliser un pinceau en silicone Que j'ai acheté chez Action Et puis je vais mettre direct mon anti-cerne le plus clair Comme je le redis bien Sur ma paupière Donc vous pouvez en mettre Il n'y a pas de soucis Puis vous allez travailler sur votre coin externe Interne de l'œil Excusez-moi Donc voilà Allez-y doucement Délicatement C'est un travail de précision Surtout au début Quand on n'est pas habitué Il faut vraiment aller doucement Et faire très attention Pour ne pas dépasser Puis ensuite avec un petit pinceau Un peu plus fin Vous allez travailler ça La matière Voilà Vous faites bien sur votre arc de l'œil Et vous savez les petits plis de l'œil Il faut que vous respectez cette zone Puis n'hésitez pas à en remettre Si c'est pas assez clair pour vous Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Donc voilà Après vous avez le choix De poudrer Et je voulais vous revenir sur une erreur A ne pas commettre C'est de relever les yeux Comme là je l'ai fait En mode Bah en fait du coup Vous voyez ça fait une erreur Donc ne vous inquiétez pas C'est rattrapable Il n'y a aucun souci Le cut crease L'avantage c'est qu'on peut toujours rattraper Une fois que vous avez fait ça Vous pouvez poudrer Vous pouvez mettre des pêtes Vous faites ce que vous voulez Vous pouvez même le laisser comme ça Moi je le fais régulièrement Et vous mettez un trail liner Et ça y est Oups en fait Ce qui est bien avec le maquillage C'est que vous faites vraiment ce que vous voulez Donc voilà Je mets encore de l'anti-cerne Pour les chutes en dessous Les anti-cerne J'ai tellement de cerne en ce moment Que Enfin c'est mon complexe de cerne Que j'y vais à fond Puis là je vais rajouter La couleur Le Sayous De la palette Sweet Peach Que j'adore C'est une de mes couleurs préférées C'est un irisé Avec des paillettes et tout Et j'adore Puis je retourne avec la Gouda Pour mettre des paillettes Orangées encore une fois Je vous jure J'utilise vachement de paillettes Mais je kiffe Je kiffe de ouf Et en fait plus tu mets des paillettes Plus ça fait classe Donc si vous avez une soirée Bah mettez des paillettes à fond Moi c'est ce que je fais Sinon pour les cours Je fais pas ça Puis je rajoute un peu d'orangées Sous mon oeil Pour afin de bien faire le tour de l'oeil Et tout Je trouve ça grave cool Ensuite Le lighter de la Naked Heat Il est juste sublime J'en mets sous mon sourcil Dans mes coins des yeux Et j'adore Puis je vais tracer Le intrait liner Avec un liner C'est pourra que Qui est simple Mais bien C'est ce qu'il me faut Donc voilà Le liner c'est toujours un peu délicat Mes traits ne sont jamais Jamais pareils Parfois j'en fais des plus fins Parfois j'en fais des plus épais Je galère souvent Je vais pas vous mentir Mais franchement Le résultat est là Là je fais la star On se demande Qu'est-ce que je fais Ensuite je vais mettre du mascara Donc c'est un mascara essence Que j'adore Il a remplacé tous mes mascaras Sauf que comme j'en avais plus J'ai dû en mettre plusieurs Je vous jure C'était la galère J'en en pouvais plus Voilà Donc on en met bien en dessous de l'oeil Il faut vraiment un regard de biche C'est très très important Et pour moi ça change tout Mais vraiment tout dans le regard Vous voyez là j'en mets vraiment des tonnes Mais je kiffe les gros yeux comme ça Avec plein de pâté C'est mon kiff du moment Ensuite je vais passer au bronzer Qui est très très important Le bronzer vous pouvez y aller Si vous voulez un teint très orange Très jaune Moi c'est ce que je kiffe en ce moment Enfin après faut pas abuser Vous voyez Mais vous pouvez y aller Donc moi j'en mets vraiment sur mes joues Et ça j'adore Avant j'en mettais que sur mon coin de l'oeil Enfin sur mes anciens make-up C'est ce que je vous montrais Désolée je parle vite Mais j'ai beaucoup de choses à vous dire Et du coup voilà On en met On fait le 3 Et c'est magnifique On prend un peu de gloss Donc moi à ce moment Je mets plus du tout de crayon Je mets que du gloss Et je dépasse un peu Puis je vais venir fixer mes sourcils Et les mettre en arrière Afin de faire un petit tie-brow On fleek des badis Voilà les amis Mon maquillage de tous les jours est terminé J'espère que ça vous aura plu Encore une fois moi j'adore me maquiller Mais quand je n'ai pas envie Je me maquille pas Tout simplement Et je vais au lycée démaquillée Bon la confiance en soi C'est très important Qu'on soit démaquillée Ou pas